Aujourd'hui, Sylvestre Waïd réalise un plat printanier sur une marmelade d'asperges, accompagnée de feuilles d'ail des ours et d'épinards, de petits pois, pointes d'asperges et févettes croquantes, le chef sert un œuf poché. C'est déjà délicieux, mais c'est encore meilleur avec la goûteuse sauce aux morilles fraîches et vin jaune qu'il ajoute sur son plat. Ni trop ni pas assez, la cuisson de l'œuf poché c'est tout un art. Les candidates vont devoir être très attentives à la démonstration et bien noter les conseils du chef pour le réussir parfaitement. On va partir sur le printemps sur quelque chose de très frais. Alors la technicité de ce plat, ce ne sera pas les asperges, ni les petits pois, ni les morilles, ni la sauce, ce sont les œufs pochés. Un grand classique et on va essayer de faire des œufs pochés. Les œufs pochés, c'est un garnier. C'est ce qui va faire toute la différence sur cette recette. Le chef commence par des choses plus simples, la découpe des asperges par exemple. Donc vous allez me les couper grossièrement, comme ça, jusqu'à ne garder que les pointes. donc des pointes à peu près cinq centimètres, pas plus. Toutes silencieuses les filles. Oui. OK. Donc, soyez méthodique, commencez par ce qui est le plus long, c'est-à-dire les marmelades. D'accord. Voilà. Toujours. Et on retaille chaque asperge. Voilà. D'accord. C'est bon pour garder ta tête. OK. On a les parures d'asperges, comme ça, on garde, on utilise tout. On va prendre un quart d'oignon blanc et on va l'émincer. Ce quart d'oignon blanc, le chef le met tout de suite à revenir dans de l'huile d'olive, avec une gousse d'ail et quand ça chante... On va verser les asperges. Juste la base découpée en morceaux, pas les pointes. Ça, on va se faire l'impasse. Vous avez la partie de côté ? C'est ça, c'est ça ? On va essayer. On va essayer. On peut légèrement le couvrir. D'accord. Parce qu'on n'a pas trop besoin de rajouter de l'eau, parce que ça va cuit avec son propre agitation. D'accord. Ici, vous allez me rajouter un tout petit peu de pousse d'épinards et de feuilles ail des ours. D'accord. Ok. Maintenant, vous mélangez. On va laisser cuire encore 3 minutes et c'est bon. Pendant ce temps, le chef met les pointes d'asperges à blanchir dans une casserole d'eau bouillante et salée. En attendant que ça a cuit, regardez, on a des moris fraîches. C'est les premières moris. Oui. Ok. Donc on a coupé les pieds et on va les laver dans une bassine avec de l'eau tiède et une bassine en inox. Pourquoi tiède, forcément ? Je vous dis pourquoi. Le fait de laver les moris dans une eau tiède, dans une bassine en inox, les pores des moris s'ouvrent légèrement et le sable tombe. Ah, d'accord. Si l'eau est trop froide, ça contracte. D'accord. Et comment dirais-je, le sable reste à l'intérieur. Donc n'ayez pas peur. Voilà. On les remue bien comme ça et on change l'eau au moins deux fois. On a bien noté cette astuce pour enlever le sable de ce champignon pas commode à nettoyer. Le chef retire les pointes d'asperge de l'eau bouillante après une minute de cuisson. On va les rafraîchir dans une eau glacée. Et pareil. L'eau glacée, ça permet de garder la couleur. D'accord. D'accord. Ça marche. Donc on a les asperges. Dans la même eau. Donc on a les petits pois et les févettes. Les premiers petits pois et les premières févettes. D'abord les petits pois. Une minute, ça suffit. D'accord. Tu veux mettre un peu d'eau, quelque chose ? Non. Là, c'est très bien. Là, on va l'arrêter. Et on va la mixer. Le chef verse le mélange oignons-asperges dans le mixeur. On enlève l'ail en chemise. Pas combien je viens de faire. C'est pas bien, mais bon. Il y a encore l'a pas vu. Sans l'ail. Et... Là. On mixe pour faire une marmolade. C'est un peu neuchement. Là. Pareil. Une minute les petits pois, alors. D'accord. Non, je vais pas mettre d'eau là. Parce que j'ai une marmolade. Ils vont rester croquants. Je veux tous les légumes verts doivent rester croquants. C'est ce qui va permettre de garder toutes les vitamines aussi. La marmolade d'asperges est prête. Le chef la réserve dans un ramequin et une nouvelle cuisson de légumes. Les févettes. Pareil. Hop. 30 secondes des févettes. Pas plus. Une fois qu'ils sont dans l'eau, vous les enlevez. Vraiment. Et pourquoi d'abord les petits pois et ensuite les févettes ? Parce que les févettes... C'est vraiment rapide ? Non, pas du tout. Ah d'accord. L'eau... C'est pas grave. L'eau... Avec la peau des févettes brunie. D'accord. Et ça pue mal. Ça donne un petit goût amer qui est pas beau. Ok. Donc c'est pour ça qu'on cuit d'abord tout ce qu'on a besoin et les févettes en dernier lieu. Encore un bon conseil à noter. Ensuite, le chef verse à nouveau de l'huile d'olive et du beurre dans une autre poêle dans laquelle il cuira les morilles. Puis il émince très finement une échalote. Sylvestre, on m'a toujours dit que les morilles pouvaient être toxiques lorsqu'elles sont mangées crues. Est-ce que c'est vrai ? Non. C'est les giromètres qui sont de la famille des morilles qui ont besoin de minimum 30 minutes de cuisson. D'accord. Pour les morilles, on pourrait presque les manger à crues. On n'a pas trop de risques. C'est pas très bon gustativement. D'accord. Donc ça n'a aucun sens de les manger crues. Sincèrement, je n'ai jamais mangé cru. Donc... En même temps, c'est pas très sexy comme ça. Non. Par contre, la crème au vin jaune... Ça va être très très bon. Je peux t'assurer que moi, c'est un de mes plats favoris. On les fait légèrement suer comme ça. On met les échalotes. Et on va laisser cuire. Là, maintenant, une fois que les échalotes sont légèrement tombées, les morilles ont rejeté leur première eau. On va mettre le vin jaune. Et on garde toujours juste une pointe à la fin pour rehausser. Ok. D'accord. Une fois qu'on a mis ça, on va mettre... Je vais chercher le bouillon de volaille. Ah, à l'odeur. Vous avez vu les enfants ? Qu'est-ce que j'aime ça ? Le bouillon de volaille. Et on va le sécure ça tranquillement. Ok ? En attendant, le chef revient à ses févettes. Pour enlever cette peau qui est désagréable. D'accord. Ok ? Pas les petits pois, juste les févettes. Ok. Ok ? Donc, ça y est, soyez méthodique. On commence par le plus long. Et après, parce que ça, vous allez avoir le petit croquant. Et comme un œuf poché, ça n'a besoin que de 3 minutes de cuisson. Et que vous avez 30 minutes, vous comptez une minute pour le dressage. Donc l'œuf, il faut le commencer à 25. 24, allez, pour vous. Comme ça. Merci, de votre confiance. C'est très, très compliqué de faire un œuf poché. Voilà qui va rassurer nos candidates. Les févettes épluchées sont réservées avec les pointes d'asperges et les petits pois. Le chef peut enchaîner avec la suite de la recette. On va prendre quelques feuilles de sucrine. Pour finir notre plat. Venez voir. Ces feuilles de sucrine, on va juste les couper en deux. D'accord. Vous allez nous en sortir, les filles, avec toutes ces notes-là ? Il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Non, c'est très simple. Oui, bien sûr. Il faut juste penser à tout. Voilà. Là, le plat, il est presque fini. On a pris quelques feuilles d'art. Aïe des ours. Là. Quelques fleurs. Quelques pousses d'épinards. Vous avez ça. Il manque l'élément principal des œufs. L'étape éminemment délicate, l'œuf poché, c'est maintenant. Donc, un ramequin. Et vous avez une assiette à faire, mais faites deux œufs au cas où il y en a un qui se casserait. D'accord. Alors, très important, les œufs, évidemment, d'une fraîcheur irréprochable. Et deuxièmement, d'en rester à l'extérieur. Il ne faut pas sortir du frigo, casser l'œuf et envoyer. Il faut laisser au minimum une demi-heure à l'extérieur. Alors, quand ça commence à frémir, là, on va mettre une pointe de vinaigre. Mais une pointe, ça suffira. Vinaigre blanc. C'est ce qui va aider à la coagulation des blancs. OK. Maintenant, l'eau qui frémit. Vous pouvez vous avancer. L'eau qui frémit. On va juste faire ça. Ça suffit. Pas la peine de faire trop comme ça. Et là où il y a le tourbillon, on met le blanc. Comme ça. Et vous attendez 10 secondes. Et après, hop, vous l'enroulez. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, pareil. Vous faites comme ça. OK. Légèrement. Et on planche l'eau. Et après, vous l'enroulez. Et on compte 3 minutes. D'accord. Et c'est juste le temps qu'il faut pour s'occuper des morilles. Donc là, on a lié. Donc on va mettre un peu de crème maintenant. Pour finir la cuisson. OK. Je suis dingue, cette odeur. Ouais, ça sent très bon. Pour que tous les éléments gardent leur goût, qu'on ait besoin juste de faire une petite liaison. Regardez, là, c'est lié. Vous allez mettre ça juste comme ça. D'accord. OK. Parce que tout va monter en température. D'accord. Et on aura gardé le goût de tout. Je crois qu'on va s'agarrer. Un tout petit peu de parmesan râpé. Voilà. Et c'est tout. On enlève. On stoppe la cuisson. Regardez, on mélange. Regardez. Vous sentez. Ça, c'est de la cuisine. Je vais partir avec ce soir. Maintenant, regardez l'oeuf. Il est bon. On voit qu'il est bien. Parce que le jaune, il est à peine cuit. Voilà. D'accord. Le blanc est parfait. Il est bien enrobé. Voilà. Regardez ça. Il n'y a plus qu'à passer au dressage avec d'abord la marmelade d'asperges et d'oignons. Nous allons prendre notre marmelade. Et là, vous venez mettre une petite asperge. C'est des plats simples, mais qui vont... Ce genre de plats, là, on aime, nous. Voilà. L'ail des ours. Là, l'excédent, vous l'enlevez. Voilà. Comme ça. Vous prenez votre oeuf. On va le poser comme ça. Et là, vous venez mettre une petite morille. Bon, j'en ai fait pour plus d'une assiette, hein. Mais... Voilà. Et c'est gourouant. Vous venez avec la garniture de petits pois, févettes, la sauce légèrement réduite. Regardez. Vous venez arroser tout ça. Pour votre copain, Sylvestre, là. Regardez-moi cette merveille. Voilà. Voilà. On va mettre... Bonjour, toi. Quelques fleurs d'ail. Et vu la tête de Christophe Michelac, qui a goûté, c'est très bon. Et voilà. Vraiment Sylvestre. Une pure merveille. Quelle beauté. Regardez-moi ça. C'est très printanier. C'est très frais. Oui, tout à fait. On a des très beaux produits. La grosse difficulté, c'est d'avoir beaucoup de choses à penser et de pouvoir mener de front plusieurs opérations dans le temps qui est très très court. Les difficultés que je vais rencontrer lorsque je vais cuisiner, je pense que tout de suite, ça va être les morilles. Parce que je l'ai... une fois de plus, c'est un ingrédient que je n'ai pas du tout cuisiné, que je connais, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. On retrouvera cette recette sur France2.fr. Merci à vous, les filles, parce que dans 30 minutes, nous, on va se régaler aussi. D'accord ? J'espère. Allez, c'est parti. C'est oui, mais oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada